Hello les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va essayer de comprendre un petit peu est-ce que finalement en mai 68 on était vers une évolution de l'art et est-ce que finalement on allait vers un art pour tous. C'est parti ! Alors pour revenir sur le contexte, il faut savoir déjà que de Gaulle dirige le pays depuis dix ans et en fait il possède une politique très conservatrice. A cette époque le chômage augmente et la croissance économique ralentit. On va avoir plus de deux millions de personnes qui vont être payées au SMIC, c'est un petit peu le salaire bas de l'époque, un petit peu comme le SMIC aujourd'hui. Le peuple va aspirer à un changement idéologique et économique. De plus en plus de personnes vont être contre l'instrumentalisation des médias de la part de l'ORTF. Je vous mets juste en dessous ce que c'est l'ORTF. Il va y avoir de la part des médias et du gouvernement par rapport à l'ORTF une censure de plus en plus grande et donc le peuple va être fatigué que le gouvernement finalement est la main prise sur les médias. La plupart des gens aussi vont être contre l'impérialisme américain de l'époque et contre la guerre du Vietnam. Il va y avoir énormément de manifestations par rapport à ça. On va aussi avoir un peuple qui est davantage jeune, notamment lié au baby-boom qui a explosé durant cette période et qui est en quête d'émancipation, notamment avec les années rock'n'roll. Le mouvement de mai 68, c'est important de le rappeler, c'est d'abord un mouvement étudiant. En fait, ça va commencer avec Daniel Cohn-Bendit, qui va être surnommé Danny le Rouge, qui va être en fait un étudiant de l'université de Nanterre et qui va, avant mai 68 déjà, commencer à créer des débats au sein de la fac de Nanterre. Il va s'en suivre des manifestations d'une très grande ampleur. Il va appeler à venir occuper la fac de Nanterre et plus tard la Sorbonne. Et en fait, les facultés vont être occupées pendant de nombreux mois. Le 22 mars 1968, il va y avoir l'intervention des canons à eau et des CRS. Les étudiants vont manifester contre le gouvernement de De Gaulle, donc comme ce que j'ai dit déjà, par rapport au salaire qui est trop bas pour l'époque, par rapport à l'instrumentalisation du gouvernement, mais aussi parce qu'en fait, il y avait un des étudiants, il me semble de la fac de Nanterre, si je dis pas de bêtises, qui avait été arrêté par la police lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Donc les étudiants vont vouloir la libération de cette personne. On va voir par la suite les facs des autres villes qui vont continuer le même cheminement. Il va y avoir énormément de manifestations un peu partout en France. Et jusqu'au 10 mai 1968, il va y avoir quand même près de 600 étudiants arrêtés. 10 au 11 mai 68 maintenant, on va avoir en fait des manifs qui vont éclater au quartier latin à Paris. C'est ce qui est le plus connu en fait dans mai 68. Ça va être quand même un grand rassemblement où les ouvriers, les journalistes et la classe populaire va se rejoindre et où tous vont manifester contre le gouvernement de de Gaulle. Il va y avoir quand même à cette date 400 blessés graves. Mais les manifestations vont continuer, notamment au travail, puisque les grèves vont s'amplifier. Et le 18 mai, on va compter quand même 2 millions de travailleurs qui vont faire grève. Et ça va s'intensifier au fur et à mesure des mois, puisque le 24 mai, on va compter quand même 10 millions de grévistes. Donc ce que je voulais me demander dans cette vidéo, c'est est-ce que finalement mai 68 allait vers un art pour tous ? Est-ce que finalement cette période a été une période très créative où les artistes pouvaient venir, mais aussi les personnes qui n'avaient rien à voir avec le monde de l'art ? Et est-ce que finalement ça a été une période libératrice pour tout le monde, artistes comme débutants en art ? Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches que finalement mai 68, c'est une période très créative où on va réaliser de nombreux médiums différents, notamment à travers des affiches, mais aussi des slogans, des performances, mais aussi à travers le monde du graphe. Enfin c'était vraiment quelque chose de très très riche au sein de l'art, et on pourrait même dire finalement que mai 68 en lui-même, c'était presque un mouvement artistique et politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Finalement déjà, l'art devient dans un premier temps plus accessible. On va aller vers un art un petit peu plus populaire, notamment avec la création d'un bon nombre d'affiches, puisque finalement les beaux-arts vont être ouverts au public, à tous, non pas seulement aux artistes confirmer, mais finalement à tout le monde, n'importe qui pouvait venir aux beaux-arts de Paris, et on va même renommer l'atelier des beaux-arts l'atelier populaire. Finalement cet atelier populaire, on y dort, on y vit, on y produit, c'est presque comme une usine, et de nombreuses personnes justement vont venir réaliser de 1000 à 2000 affiches qui vont être produites par jour, et il va y avoir en tout 4000 affiches qui vont être tirées. Pour faire un petit peu simple en fait, n'importe qui pouvait venir créer son affiche, et en fait cette affiche était validée par l'Assemblée. Il y avait régulièrement des assemblées générales avec des débats sur mai 68, notamment sur le gouvernement du général de Gaulle. On essayait de voir ce qui n'allait pas dans ce gouvernement, ce qu'on pourrait faire de mieux, et donc les affiches étaient réalisées, puis on décidait finalement est-ce que l'affiche était pertinente par rapport à ce qui avait pu être dit, à ce qui avait pu être débattu en assemblée générale. Il y a aussi énormément d'affiches évidemment qui ont été rejetées. Finalement à travers cette affiche, on voulait vraiment que le message soit compris par tous, et donc en général on choisissait l'affiche qui parlait d'elle-même directement. Quand je disais que l'art devient plus accessible, finalement justement à travers le médium d'affiches, on a pu aussi se rendre compte qu'en général personne ne l'est signé, et c'était aussi une façon de rendre l'art plus accessible, et aussi de faire tomber le mythe de l'artiste qui serait le seul créateur finalement, et que finalement n'importe qui pourrait créer, et n'importe qui pourrait être artiste justement. Et donc l'art devient plus abordable, c'est vrai qu'on va sortir du format traditionnel de la peinture, et finalement il va y avoir une confusion entre les artistes et entre ceux qui ne viennent pas du tout du monde de l'art. Il va y avoir quand même malgré tout certains artistes qui vont être assez présents dans ce mouvement et dans l'atelier populaire notamment. On va compter par exemple Gérard Fromanger grâce à Rémy, qui vont participer aux ateliers et qui vont réellement les coordonner, et qui vont évidemment eux aussi réaliser leurs propres affiches. Gérard Fromanger qui était du coup très impliqué dans le mouvement de mai 68, il va d'ailleurs être arrêté à cette époque après avoir exposé son oeuvre Les Souffles, que je vous mets juste ici, dans les rues de Paris. Pour revenir un petit peu sur l'art des affiches, on va trouver quand même de nombreux noms d'artistes, notamment le nom de Karl Hermann, mais en fait Jacques Karl Hermann, son travail va être découvert plus tard, puisqu'évidemment comme je l'ai dit, à cette époque les affiches n'étaient pas signées, mais on va se rendre compte que c'était lui qui l'avait réalisé, et c'est une affiche qui va être sortie à plusieurs milliers d'exemplaires, qui va même être pillée, qui va être aussi détournée, je vous la mets juste ici, en CRSS, et ça va profondément bouleverser l'artiste, puisque lui il a pu vivre les horreurs du nazisme, et il va quand même expliquer à cette époque qu'évidemment on ne peut pas comparer un policier ou un CRS avec un SS, évidemment ça n'a strictement rien à voir. On va aussi retrouver l'affiche Chien, c'est lui, qui représente De Gaulle, avec un grand nez, les bras levés, donc vraiment comme un dessin satirique de De Gaulle. On va aussi retrouver l'affiche Sois jeune et tais-toi de Jean Yann, qui représente réellement la jeunesse. On retrouve un jeune, sûrement la représentation d'un étudiant, avec vraiment le chef de l'état avec la main comme ça sur son visage, finalement comme un signe pour expliquer que la jeunesse doit se taire sous le gouvernement de De Gaulle. L'art devient aussi accessible à tous par la presse. La presse a toujours été un moyen de diffuser un plus large public, mais aussi un moyen qui n'était pas bourgeois, contrairement malheureusement aux toiles et à la peinture. À travers la presse, il va y avoir aussi beaucoup d'art qui vont circuler, notamment à travers les dessins humoristiques et satiriques de Ciné. Alors Ciné, c'est un artiste dessinateur qui va commencer ses premiers dessins dans le journal Action, et par la suite il va créer son journal qu'il va appeler L'Enragé. Il va vraiment avoir une position anti-colonialiste, et il va réaliser énormément de dessins de presse satirique, où il critiquera encore une fois le gouvernement de De Gaulle, notamment aussi avec la participation de Cabu, qui lui aussi va être dans cette optique-là. Cabu, justement, rejoint en 68 lui aussi L'Enragé, et il va vraiment être presque le porte-parole d'une jeunesse finalement qui n'accepte plus ce gouvernement. L'artiste, ayant vraiment cru aux idéaux de 68, dira même être un vieux 68 art arriéré, et finalement ça le poursuivra durant toute sa vie. Cabu, malheureusement, je pense que vous le savez, c'est un artiste qui est décédé lors des attentats terroristes, mais en tout cas c'est quelqu'un qui revendiquait réellement l'idéologie de mai 68, où finalement il y avait un réel partage, et où on pouvait vraiment s'exprimer librement, et finalement tous ensemble dans un esprit presque collectif. Alors on va revenir aussi sur un deuxième point, pourquoi est-ce que l'art de mai 68 c'était un art vers tous ? Tout simplement parce qu'en fait il y a eu aussi à ce moment-là une volonté en fait d'aller vers un format de l'art qui se modifiait, et finalement de ne pas, comme je l'ai dit, uniquement parler de peinture, c'était plutôt un art bourgeois, mais finalement de renverser l'ordre établi et d'aller vers d'autres médiums, d'autres techniques. On va avoir un petit peu des idées communes, notamment avec le graffiti, puisque c'est vrai que la rue devient finalement une nouvelle forme d'expression artistique. Il va y avoir beaucoup de lettrage à la bombe et de revendications politiques qui vont fleurir dans la ville, et finalement à travers le graphe et à travers les affiches, il va y avoir une volonté de casser les règles et de se réapproprier l'espace public. On va notamment trouver aussi des artistes du graffiti, comme Ernest Pignon et Ernest, qui va commencer ses graphes à cette époque. Je ne vais pas trop développer le sujet si c'est un large sujet. Il est vraiment sur un travail mémoriel et il essaye, à travers ses dessins, de rappeler justement cette mémoire, de rappeler l'histoire d'un lieu. On va avoir aussi de plus en plus de performances, notamment avec la guerre du Vietnam qui fait rage. Il va y avoir de plus en plus de performances sur le corps et de performances dans la ville, pour exprimer aussi cette violence. Et il va y avoir notamment la création du grave avec Jean-Pierre Ivaral. Donc Jean-Pierre Ivaral, c'était le fils de Vazarelli. Vazarelli, c'est un très grand artiste. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais aussi avec Julio Leparc, Horacio Garcia Rossi, Joël Stein et Francisco Sobrino. Entre 66 et 68, ça va d'abord commencer au Tuileries, mais ça va s'étendre dans Paris. Il va y avoir de plus en plus de performances dans Paris participatives. Ce groupe grave va multiplier les performances dans la rue et va inviter tout simplement le public à participer. Finalement, l'art devient une idée d'un art démocratique, accessible encore une fois pour tous. Il y avait aussi une volonté de fusionner l'art et la vie, un petit peu comme dans le mouvement d'Adda et le mouvement de la peinture mexicaine. Finalement, on peut dire que l'art descend dans la rue est venue exactement comme dans les manifestations de mai 68. Il y en a même qui diront que finalement toute la période de mai 68, c'était une période artistique, puisqu'il y avait simplement à aller dehors pour voir de l'art. Il va y avoir aussi énormément de festivals de musique qui vont se développer à cette époque, notamment avec Woodstock, que vous connaissez tous, mais je mets quand même une image de ce merveilleux festival. Et aussi avec un festival qui va avoir lieu en 69 à Lille White, donc pareil, je vous mets une petite photo ici. Et évidemment, les festivals de musique, c'est encore une fois essayer de réaliser un événement qui soit collectif, où on se rassemble tous, où c'est l'éclat total. Mais en tout cas, c'est sûr que les festivals de musique, on peut dire que c'est encore une fois un art collectif et un art qui rassemble la classe populaire et qui rassemble le plus grand nombre. En fait, je voulais aussi montrer qu'au sein de la société, il y a de plus en plus une volonté justement de travailler en collectif. Il va y avoir notamment un groupe d'artistes qui va bosser en collectif, qui s'appelle la Coopérative des Malassies et qui a été fondée en 1969. Et je vous mettrai juste en dessous, pendant que je parle, quelques explications justement sur la Coopérative des Malassies. Je vous mets ça juste ici. Et il va y avoir aussi le mouvement du féminisme évidemment, qui va prendre de l'ampleur. Le féminisme évidemment n'a pas disparaît pas avec mai 68. Mais on va dire, il va prendre de l'ampleur, notamment avec la relecture du livre de Simone de Beauvoir, qui parle notamment de cette société trop patriarcale. Et il va y avoir aussi une volonté de la part des artistes d'avoir plus d'importance dans la société, puisque finalement en mai 68, vous avez pu voir tous les noms que j'ai pu vous donner au fur et à mesure, il y a encore très peu d'artistes femmes mis en avant. Mais ça va être des mouvements en fait, qui vont être réalisés après mai 68, qui vont être réalisés plutôt dans les années 70. C'est pour ça en fait que depuis le début, il y a très peu malheureusement d'artistes femmes. Dans mes recherches, on est trouvé très très peu. On va retrouver notamment des artistes comme Orlan, Annette Messager ou encore Valley Export et qui vont créer ce qu'on appelle le Body Art. Et ces artistes vont notamment dénoncer le patriarcat, comme j'ai pu le dire, notamment par exemple avec la performance de Valley Export, que je vous mets juste là, qui se nomme Mape des Hundike, qui veut dire de l'archive canine et qui a été réalisée en 1968. Donc elle par contre, elle était présente dans le mouvement de mai 68. Et donc cette performance, il faut pas qu'elle soit vue uniquement comme quelque chose de sadique, fait à l'homme, puisqu'évidemment l'homme ici était consentant de participer à cette performance, mais c'était plutôt pour dénoncer tout simplement la société patriarcale, pour dénoncer le fait que les femmes n'avaient pas assez de liberté, et finalement pour montrer aussi le rôle qu'elles avaient à la maison de femmes au foyer, un petit peu comme un chien presque finalement. C'était une performance assez choquante pour l'époque et qui représente très bien, je trouve, toute cette période aussi de Body Art et le fait qu'on veut vraiment mettre son corps en avant et libérer en fait les mœurs de l'époque. Je peux lire une citation que je trouve très forte où elle dit « Aujourd'hui, dit-elle, on ne peut plus imaginer combien le monde de l'art ignorait les artistes femmes dans les années 60 ». Donc finalement, après 68, l'art sort vraiment de ses cadres, encore plus qu'auparavant, et finalement on décide de réellement dénoncer ce qui se passe grâce à un médium qu'on a tous sur nous, notre corps. Je pense que c'était aussi en référence à la guerre du Vietnam et à la violence dans laquelle la société est plongée. Il va y avoir, c'est vrai, beaucoup de violence corporelle à travers le Body Art, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que c'était par rapport à l'époque, c'était vraiment lié. Je reviendrai sur toutes ces notions de Body Art plus en détail dans une prochaine vidéo. Je parlerai justement de l'après mai 68, en quoi est-ce que ça a changé la vision de l'art. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos tous les liens qui m'ont été super utiles pour tourner cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite ! N'oublie pas de t'abonner ! Bye ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! ... ... Sous-titrage ST' 501